De la visite à cette heure-là, je n'attendais personne. Comme je m'ennuyais un peu, je me disais qu'en ta qualité de voisine de palier, tu partagerais mon ennui et cette excellente bouteille de Chablis. En ma qualité de voisine de palier, il serait parfaitement impensable que je refuse ton invitation à partager ton ennui ou ton excellent vin, Tommy. Je suppose que même une célibataire endurcie comme toi doit avoir des verres à vin quelque part dans le coin. Hum, je crois que je dois avoir ça quelque part. Assieds-toi, Tommy, je vais trouver. Sous-titrage ST' 501 On trinque ? Bien sûr. À quoi ? À l'amour, bien sûr. OK, à l'amour. Comment ça va le boulot ? Plutôt bien. Ce mois-ci, je suis le deuxième meilleur gestionnaire en termes de bénéfices annuels. Pas mal, hein ? Certains collègues sont fous de rage. J'entends ce qu'ils disent dans mon dos. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Je suis contente de voir que tu as retrouvé le moral. Ah, on a tous des hauts et des bas, pas vrai ? En venant à New York, je pensais que les gens ne faisaient pas de différence, qu'ils n'avaient pas de préjugés. Je m'étais trompé. Les homos ne sont toujours pas considérés comme des gens normaux. Toujours célibataire ? Une jolie fille comme toi, tu attends quoi ? Va te dégoter un type sympa. S'il y a une chose qui manque pas à New York, c'est bien les beaux mecs. Je sais pas, je crois que j'ai pas vraiment envie. Mes dernières expériences ont été de tels désastres. Je ne suis pas encore prête à recommencer. Assez parlé. Regarde ce que j'ai apporté. Des cartes de tarot ? Je vais te lire ton avenir. Tu sais lire dans les cartes, toi. Ma grand-mère était voyante. Elle m'a appris à lire les cartes quand j'étais gamin. Elle m'a transmis ses dons de voyance. Ça marche vraiment, tu sais ? Ce que prédisent les cartes se réalise toujours. Je vais peut-être voir si tu vas trouver l'âme sœur ou finir en vieille fille toute fripée. Ok, madame Irma, dites-moi ce que je dois faire. Très simple. Tout d'abord, tu mélanges les cartes. Choisis deux cartes. Il va y avoir une période obscure, une fuite, un terrible danger. Choisis deux autres cartes. Tu n'es pas seul. Tu suis quelqu'un. Et il est... Inquiétant. Il porte un lourd secret. Deux autres cartes, s'il te plaît. Il y a une malédiction, la souffrance, la peur. Je vois la mort et la détresse. Super, je suis un champion pour remonter le moral. Sérieusement, je suis désolé, Carla. Je pensais vraiment qu'on allait s'amuser, et puis... T'en fais pas, Tommy. Voyons quel sort funeste le destin me réserve. Voilà deux autres cartes. Un enfant... Deux destins. L'un tourné vers la vie, l'autre vers... La mort ? Carla, il vaut mieux arrêter. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que je lis des choses pareilles dans les cartes. D'habitude, elles disent rien de ce genre. Ne t'excuses pas, Tommy. Ce n'est qu'un jeu. Tu sais bien que je n'y crois pas de toute manière. Bon, je vais rentrer. Il est tard. Tiens, tu t'intéresses à la finance, maintenant ? Pourquoi est-ce que tu demandes ça ? Parce que t'as reçu un fax de valeurs boursières. Des valeurs boursières ? Tu es certain ? Bien sûr, c'est mon boulot, Carla. Des listings bancaires, j'en vois toute la journée. Un listing bancaire. Et il y a un moyen de savoir quelle banque l'a émis ? Sur ton fax, non. Mais sur l'exemplaire original, il y a un numéro imprimé en filigrane sur le papier qui est le code identifiant de la banque. Tu n'as pas idée du service que tu viens de me rendre, Tommy. Bonne nuit. Bonne nuit, Carla. C'était évident. Vite, il faut que j'appelle Tyler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et le Nasdaq en recul de 1,2%. Voici la liste des cotations boursières et... Tyler Miles. C'est un listing de valeurs boursières. Notre marque-page a été imprimé dans une banque. Des valeurs boursières ? Comment t'as trouvé ça ? Hum, ce serait trop long à t'expliquer. Il doit y avoir en filigrane le code identifiant de la bande qu'il a émis. Il faut que tu vérifies s'il y en a un sur le marque-page. Je regarde ça tout de suite et je te rappelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que j'ai trouvé. Tyler ? J'ai le code. On ne devrait pas avoir trop de mal à trouver à quelle banque il correspond. Cette fois, on tient notre meurtrier. Je crois que je vais aller faire un petit tour dans cette banque demain matin. Tu préfères pas que j'y aille ? Je préfère y aller si ça ne t'embête pas. Je suis curieuse de voir quelle tête a notre client. On se retrouve au poste de police pour faire le point. À demain, Tyler. OK, à demain, Carla. Oui, allo ? Sous-titrage ST' 501 La guana del verre, quest'anenna. Sous-titrage Société Radio-Canada La guana del verre 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 C'est parti ! 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 Les murs se sont envolés ! Le vent ! La tempête ! Pourquoi tu fais ça, Lucas ? Pourquoi ? Quelqu'un a essayé de me tuer ! Pour l'amour du ciel, Lucas ! Il n'y a personne d'autre ici que toi et moi ! Tu étais seul quand je suis arrivé ! Tout seul, Lucas ! Qu'est-ce qui m'arrive, Marcus ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça va aller, Lucas ! Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, Marcus a fini par me laisser sortir ! Marcus a fini par me laisser sortir ! Et il m'a donné, et il était resté, et il était resté, il fallait que je reprenne contact avec la réalité, mon état physique se détériorait rapidement, quant à mon état mental, il ne valait guère mieux. Je me sentais glisser lentement, je savais que je ne tarderais pas à perdre pieds. Bonjour, inspecteur Carla Valenti, police de New York. La police, ils m'ont retrouvée. Une feuille de listing informatique déchirée, je crois que je m'en suis servi pour faire un marque-page. Oh, je ferais bien de bloquer ça. Bonjour, inspecteur Carla Valenti, police de New York. Vous êtes bien, Lucas Cain ? J'aurais quelques questions à vous poser. C'est que j'ai beaucoup de travail, et... Il s'agit d'une enquête pour homicide, monsieur. C'est assez sérieux. Je vous assure, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce listing vient bien d'ici ? C'est bien notre papier, mais ça ne veut pas dire que ça a été imprimé ici. Est-ce qu'il y a un mois... C'est bien, c'est bien. Une feuille de listing informatique déchirée. Je crois que je m'en suis servi pour faire un marque-page. Oh, je ferais bien de planquer ça. C'est parti. Bonjour, inspecteur Carla Valenti, police de New York. Vous êtes bien, Lucas Cain ? J'aurais quelques questions à vous poser. Vous voulez me poser des questions à moi ? Oh, on ne sait jamais. Ça ne sera pas très long. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce listing vient bien d'ici ? C'est bien le papier de la banque. Il porte notre code d'identification bancaire en filigrane. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qui a imprimé ce listing ? Ce papier est réservé aux passeurs d'ordre pour imprimer leur cotation. Il doit bien y en avoir une centaine dans cette banque. Ce type a l'air tendu. Il ne doit pas aimer qu'un flic l'interroge sur son lieu de travail. Il y a un problème, monsieur Cain ? Hein ? Non, 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 ça va. Il y a un moyen de savoir à partir de quel ordinateur ce document a été imprimé ? Non, pas vraiment. Nos imprimantes ne laissent pas de traces identifiables. Un témoin nous a aidé à établir un portrait robot de notre suspect. Vous pourriez y jeter un œil, s'il vous plaît. Ça vous fait penser à quelqu'un ? Ça ressemble à des tas de gens que je connais. Ça pourrait même être moi. C'est vrai, ces portraits ne sont pas toujours très précis. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel à la banque ? Non, rien. Vous savez, c'est plutôt rare qu'il se passe quelque chose dans une banque. C'est plutôt tranquille. Un de vos collègues m'a dit que vous aviez eu un comportement, disons, étrange hier après-midi. Oui, j'ai eu un petit problème, mais j'ai pensé que c'était vraiment pas important. Il porte des bandages aux poignets, bizarre. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous vous êtes blessé aux avant-bras ? Ah, je me suis bêtement blessé en bricolant. Je crois que je suis pas très doué pour les travaux manuels. C'est vous, sur la photo, avec le prêtre ? C'est un ami à vous ? Le prêtre lui ressemble beaucoup. Peut-être quelqu'un de sa famille. C'est mon frère, Marcus. Vous êtes sûr que ça va ? Vous n'avez pas l'air en forme. Je... je crois que j'ai attrapé froid. Il me ment. C'est évident. Ce serait une drôle de coïncidence, mais... Mais ça pourrait bien être lui. Je... je me sens pas très bien. Si ça vous embête pas, je... je vais aller me rafraîchir un peu. Pas de problème. Je vais vous attendre ici. Il a vraiment l'air bizarre. Je ferais peut-être bien de jeter un oeil à son bureau avant qu'il revienne. Il doit y avoir ses empreintes là-dessus. On pourra facilement vérifier si c'est notre homme. Une feuille de listing déchirée. Je la prends. Rien d'intéressant ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va mieux ? Oui. Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Je vous laisse travailler. Merci pour votre collaboration, monsieur. Ohé ! Il y a quelqu'un ? Tyler ? Je ne t'attendais pas si tôt. Tu pourrais mettre le four en route ? Ce sera gentil. Oh, et serre-nous aussi de verre du champagne qui est au frigo. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Salut, inspecteur Miles. Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Euh... Voyons. Noël s'est déjà passé. Donc, le jour de l'indépendance ? Non, ça c'est en été. Non, je ne vois pas. Tyler ! Ok, ok, poupée. Ça fait pile deux ans aujourd'hui que j'ai rencontré la femme de ma vie. Tu nous mets un peu de musique ? J'ai envie de danser. Tyler ! Tyler ! T'est déjà fait. Tu sais, j'ai fait gué. Tu sais, j'ai vu tout ce qu'on a fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais toutes les pièces du puzzle. Restez maintenant à les assembler pour trouver notre meurtrier. Sur mon bureau, les éléments rapportés de la Nazaré Jones. Sur le bureau de Tyler, les indices trouvés au restaurant. Le nom du meurtrier se trouvait forcément là quelque part. C'est parfaitement stupide, mais ça me déstresse. Sous-titrage ST' 501 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 Agatha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un Sous-titrage ST' 501 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 Je rentre en premier. Tu me couvres. Ok. Merde ! Mais c'est quoi ce bordel ? Couvre-moi. Je vais voir les autres pièces. On l'a raté. Génial, il doit être loin maintenant. Il est en train de traverser la rue. Qu'est-ce qu'on fait, Carla ? Interceptez-le. On arrive. Bien reçu. Ça a recommencé. Quelqu'un est mort dans ce lavomatique. Je l'ai vu comme si j'y étais. Agatha est morte. Qui va pouvoir m'expliquer ce qui se passe ? Les mains en l'air, et vite ! La police. Ils m'ont déjà retrouvé. Je vais aller en prison pour le restant de mes jours, et je ne pourrai jamais savoir ce qui s'est passé. Non. Ça ne peut pas se finir comme ça. Pas un geste où je tire. Ne bouge pas, connard. Ne bouge pas, connard. pas un geste. Pas un geste. C'est parti ! Non ! T'as vu ce que ce type vient de faire ? Merde, c'est dingue ! Il faut qu'on le retrouve. Et cette fois, il ne nous échappera pas.